Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la saison 5 et sa date de sortie sur Fortnite Battle Royale. On va également parler de la nouvelle map qui va arriver et pourquoi est-ce que ça me fait penser ça. Comme vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, il va y avoir une nouvelle map ou plutôt un nouvel environnement sur Fortnite, sauver le monde. Oui, Epic Games travaille depuis très longtemps sur ce mode, il y a de nombreuses images qui montrent que ça fait un moment que c'est prêt et que ça va être employé. Donc pourquoi vont-ils attendre l'été ? Alors tout simplement, le 10 juillet, voilà, donc c'est en plein été, c'est pendant les vacances d'été, je sais pas trop comment ça se passe aux US, mais il va y avoir la map désertique de Morne-la-Vallée qui va sortir. Alors pourquoi désertique, pourquoi l'été, etc ? Bah la chaleur, le désert, il va peut-être y avoir des plages, je sais pas, mais ça fait penser à l'été, excusez-moi, mais ça rentre vraiment dans l'été, on va pas mettre ça en plein hiver, vous vous doutez bien. De plus, ça fait 4 saisons que la map de Fortnite est la même et elle subit sans arrêt des nouveautés, des changements, etc. Vous l'avez vu, la météorite qui a carrément transformé la map, contrairement à ceux qui étaient vraiment très sceptiques à cette idée, bah ils ont été déçus puisque, bah c'est vraiment arrivé, il y a eu un gros trou à Dostidivo qui avant était Dostidepo. Et bien là, le missile n'est pas là non plus par hasard, il se pourrait qu'il détruise le paysage ou pourquoi pas la map et qu'on change de carte. Ça c'est une possibilité, il y a aussi une autre possibilité qui me fait penser qu'on va changer de map ou que la map va être transformée, c'est qu'une bombe nucléaire, bah ça reste tout sur son passage. Ça rend la map désertique, ça va créer une sécheresse, etc. Donc pourquoi pas, si ça fait ça sur la planète, ne pas nous mettre sur une autre île désertique en rapport avec l'été, pourquoi pas ? Ou peut-être tout simplement une carte temporaire. Cela dit, c'est vrai que ça me laisse un peu perplexe. J'aurais plus tendance à croire tout simplement qu'ils vont carrément changer un petit endroit de la map, qu'il va y avoir un nouvel endroit, alors je ne sais pas trop, pourquoi pas à Wailing Woods ? Comme je l'ai toujours dit, puisque la forêt n'a pas vraiment grand intérêt, vous avez bien vu, il y a le bunker, mais c'est tout. Donc si le bunker était rasé, et bien soit il y aurait un mystère autour du bunker, soit si Wailing Woods est rasé, et bien il y aurait la map désertique, tout simplement avec des gros cratères, en mode un petit peu le Grand Canyon aux USA. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que vous en pensez, moi personnellement, ça me laisse un petit peu perplexe. J'aime bien parler de ce que je pense et de ce qui peut y arriver. Donc la saison 5, elle va arriver dans deux semaines, elle va arriver à peu près le 10 juillet, normalement le mardi 10 juillet pour la mise à jour. Alors je suis vraiment impatient de savoir ce qui va se passer, est-ce que ça va impacter le gameplay ? Est-ce que ça ne va pas l'impacter ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont être satisfaits ? Est-ce que d'autres vont être moins satisfaits ? Moi-même, vais-je être content, c'est toutes les questions que je me pose. En revanche, je ne sais pas vous, mais moi je pense que de changer de map un petit peu, ça ferait du bien, s'il y avait un nouvel environnement, ce serait assez sympa. Mais peut-être pas sur toute la map, c'est comme avoir des villes ou des forêts sur toute la map, c'est pas forcément très intéressant. Donc j'attends de voir dans les commentaires où vous pensez que le missile va s'écraser, où la map pourrait-elle changer et est-ce qu'on va carrément changer de map ? Ça, je ne pense pas, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est très important pour moi, ça me fait plaisir. Et pourquoi pas, si vous avez de bonnes théories, que je les présente en vidéo sur la chaîne. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu me mets ton plus gros pouce bleu, n'hésite pas à partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, à t'abonner pour suivre l'actualité de Fortnite, je te dis à demain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501